En Conseil des ministres ce matin, les mesures prises en priorité, c'était celles qui faisaient partie des engagements du candidat président Mitterrand, à commencer par ceux qui concernaient l'éducation nationale. Michel Vial. 1,2 milliard de francs débloqués en faveur de l'éducation nationale, c'est l'une des deux décisions majeures prises ce matin par le deuxième Conseil des ministres et annoncées à la presse par le Premier ministre. Il s'agit pour le gouvernement de financer les nécessités immédiates qui permettront de faciliter la prochaine rentrée scolaire, à savoir entre autres l'accélération de la rénovation pédagogique des collèges, l'augmentation de 10% des bourses de l'enseignement supérieur, l'amélioration des locaux des établissements scolaires et d'importantes mesures financières destinées au personnel enseignant. Autre décision annoncée par Michel Rocard, la mobilisation effective des sous-préfets dans la lutte contre le chômage et l'exclusion sociale. Les sous-préfets qui deviendront donc des incitateurs à part entière dans la création d'emplois au niveau local.